En fait, j'ai découvert l'INSAS par les films d'Olivier Smolder, quand je me suis renseigné sur lui, parce que je faisais une interview autour de son film, Voyage autour de ma chambre, j'ai découvert qu'en fait il était professeur à l'INSAS et c'est ce qui m'a donné envie de venir faire mes études ici, parce que je trouvais vraiment que c'était un cinéma assez singulier et puis il y a une forte écriture au montage. Pour Malbec, ce qui m'intéressait, c'était le phénomène médiatique qui se passe après un attentat, qui est complètement fou, avec tous ces camions régis qui arrivent en bas de chez vous et qui ne font que redire la même chose pendant dix jours. Et je trouve que c'est ça qui est extrêmement angoissant et qui donne une atmosphère anxiogène qu'on n'avait jamais eue à Bruxelles. Pour l'anecdote, je revenais de Roumanie et j'attaquais le lendemain un montage pour un long métrage à Pétillon en partant de gare centrale avec un rendez-vous à 9h30. En général, je prends mon métro vers 8h50. J'avais fait un workshop très intense en Roumanie, et j'ai proposé à la personne qui a réalisé le film de décaler à 11h. Et donc, quand je me suis réveillé le matin, j'ai ouvert mon portable et j'ai reçu des notifications qui ne s'arrêtaient plus pour demander où est-ce que j'étais, parce que les gens savaient que j'avais ce montage-là. Et donc, c'est quelque chose qui m'a assez marqué et j'ai eu une énorme difficulté à reprendre le métro. Enfin, voilà, j'ai eu cet effet de sidération que je ne pensais pas qu'il m'arriverait parce que je suis très rationnel et j'essayais toujours de déconstruire les choses. Et justement, j'avais écrit ça à Olivier Smulders qui m'avait dit, quand on tombe deux chevals, il faut immédiatement remonter. Deux chevals. Et donc, après deux semaines à faire beaucoup trop de vélos pour aller à mon lieu de travail, j'ai repris le métro. et j'étais constamment à réfléchir sur ce décalage entre ce qu'on vivait ici, chacun à sa manière, et ce qui était vu à travers les écrans, que ce soit les réseaux sociaux ou la télévision. Et je trouvais que ça n'était pas assez parce qu'il y avait toujours cette urgence d'informer. Et je crois que la force du cinéma, c'est de prendre le temps. Et donc, j'ai voulu rencontrer à un moment des gens qui étaient plus ou moins liés aux attentats. Donc, j'ai rencontré autant des gens qui étaient dans une communication. C'est-à-dire, j'avais rencontré David Crunel qui était la première personne à tweeter sur ce qui s'était passé à Zaventem. que Sabine, qui a vécu les attentats en se réveillant trois mois après, sans comprendre ce qu'elle faisait dans un hôpital. Et on lui dit, vous avez survécu à une explosion où la plupart des gens dans la rame sont soit fortement blessés, soit morts. Et elle, elle n'a aucune image d'un événement qui est surmédiatisé et où tout le monde autour d'elle a des images. Ce matin-là, j'ai pris le métro pour aller au travail. J'étais à l'essai à mi-temps. Et j'allais signer un contrat 15 jours plus tard. Mais je ne me souviens pas de l'explosion. Je ne me souviens pas de mon coma non plus. J'ai vraiment trois mois de vide dans ma vie. Le travail avec les images d'archives, ça a été une longue recherche. J'ai dû autant regarder les images de Zaventem et les images de Malbec parce que l'origine de mon projet, c'est de réfléchir à la circulation des images. Je m'autorise à mettre des images violentes dans ce film dans le sens où c'est ces images-là qui permettent à Sabine de se reconnecter avec sa mémoire. Il y avait eu ce débat avec une femme qui avait été photographiée dans la poussière et on avait dit que c'était ignoble de faire ça. Et il faut lire la réponse que cette femme dit et qui est pour moi extrêmement intéressante. Cette femme, elle dit, je ne me souvenais même pas de ce moment-là. Et c'est grâce à cette photo que je peux me souvenir réellement de ce qui s'est passé et que je n'ai pas ce mécanisme d'autodéfense qui éjecte ça. Et donc, il y a une importance de ces images, mais le contexte doit se réfléchir par dix fois. C'est pour ça que j'ai mis peut-être quatre ans à le faire aussi. Alors, cette sélection à Cannes en plein Covid en 2020, c'est assez particulier, mais je trouve quand même que pour des films qui quand même se questionnent sur le monde, c'est presque comme si ça a embrassé justement toutes les problématiques qu'on peut aborder au cinéma. Et donc, sa diffusion, on a la chance avec la semaine d'avoir quand même une projection physique qui est prévue mi-octobre à la Cinémathèque de Paris. Mais l'important, c'est que le film, on en parle, qui soit très vite, qui puisse être programmé dans des lieux physiques, qui soit accompagné de débats, qu'on sorte des écrans, parce que justement, le film lui-même parle d'une mémoire qui n'est vécue qu'à travers les écrans, qu'à travers du digital, des pixels, quelque chose de plat. Et à un moment, on en voit les limites. Donc, c'est un sujet assez fort, social, qui mérite de se réunir. Mais ce n'était pas un problème pour moi. Ce n'était pas un problème. Et même le jour où Cannes aurait dû se passer, j'ai fait ma petite promenade sur la croisette en me baladant sur Google Street View. Et puis, ça m'a suffi. J'essaye de le prendre autrement. Et je suis quand même content qu'à la fin, il y a quand même une projection physique. C'était formidable qu'ils aient organisé ça. Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada